Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au dimanche 31 juillet, la méthode du Christ seul Hélène G. White, dans un paragraphe bien connu et souvent cité, résume ce que Jésus faisait afin d'atteindre les gens et les amener au salut, voire également Matthieu 9, les versets 35 et 36 La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien Leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance Puis il leur disait, suivez-moi Analysons cette déclaration Premièrement, Jésus se mêlait aux gens comme quelqu'un qui souhaitait leur bien Il créait des réseaux Deuxièmement, Jésus leur témoignait sa sympathie Il créait des liens Troisièmement, Jésus les soulageait Cela créait encore des liens Quatrièmement, en combinant les trois premiers éléments, il gagnait la confiance des gens Cinquièmement, puis il leur disait, suivez-moi pour devenir des disciples C'est un modèle holistique de l'évangile Cette méthode de ministère doit nous guider dans une proclamation plus complète de l'évangile Jésus n'a pas séparé les aspects sociaux Numéro 1 à 4 de l'invitation à le suivre Numéro 5 Et nous ne devrions pas le faire non plus Toutes ces étapes agissant de concert nous donneront la réussite La présente leçon se concentrera sur la première étape de la méthode de Jésus Les leçons 7 à 11 aborderont les suivantes Que disent les versets suivants à propos de Dieu, le Fils se mêlant aux hommes ? Lisons Matthieu 1, les versets 22 et 23 et Jean 1, le verset 14 Matthieu 1, les versets 22 et 23 Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Voici la Vierge sera enceinte, elle enfontera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous Jean 1, le verset 14 Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père Nous sommes tous profondément blessés et abîmés par le péché Mais la réconciliation entre Dieu et l'humanité à travers le ministère et l'incarnation de Jésus Apporte une réponse à tout ce qui a mal tourné dans le monde à cause du péché Il s'est mêlé aux gens, souhaitant le bien de la personne et de l'humanité dans sa totalité Jusqu'à soulager ceux qui, dans cette culture, étaient considérés comme des minables Méditez sur cette vérité étonnante Celui qui a fait toutes choses créées, voire Jean 1, le verset 3, Jésus A revêtu l'humanité et dans cette chair, il s'est mêlé à l'humanité déchue en la soulageant Quel est l'impact de cette vérité porteuse d'espérance sur la manière dont nous nous mêlons aux autres et les soulageons ? Jean 1, verset 3 Toutes choses ont été faites par elles et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elles Et nous vous laissons avec la question du jour De quelle façon pouvez-vous refléter l'exemple du Christ sans participer à la méchanceté de la société ? Au revoir Et à demain si vous voulez Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat L'expérience de la cultura L'expérience de la maladie Ar nos comentários Sous-titrage FR ?